Donc vous allez voir un pop-up au-dessus de votre écrivain qui vous indique que l'enregistrement a débuté. Merci Philippe. En fait, pour question de m'assurer que l'information circule dans la communauté via l'enregistrement, je vais juste répéter les derniers points qu'on vient d'énumérer. Donc nous envisageons être en mesure d'ouvrir l'espace éphémère, l'espace qui sera situé en face du Pizza Pizza, dans le stationnement en face de la bâtisse. Nous envisageons au cours des prochains jours être en mesure d'installer les boîtes à fleurs qui vont fermer tout l'espace du stationnement, d'installer la terre dans les boîtes à fleurs probablement par jeudi, vendredi, et au cours de possiblement la fin de semaine, être en mesure de planter les fleurs dans les boîtes. On a 17 bacs à fleurs, donc les gens intéressés à se joindre seront invités à y participer cette fin de semaine. Les gens peuvent communiquer. Bonne question, si ils veulent le faire. Dans votre cas, vous avez mon courriel, mais je pense que les gens du public, s'ils veulent me rejoindre, ils peuvent le faire via, ça restera déterminé. Je ne sais pas. Bonne chance avec ça, Benoît. Merci, Jérôme. Donc Jean nous a dit que l'espace éphémère, l'espace en face de la Pizza Pizza, va prendre tout ce lieu de l'espace de la bâtisse qui est là, devant ce bâtisse. C'est là où nous allons installer nos boîtes à fleurs. Les boîtes à fleurs vont s'occuper l'espace qu'on va animer ce l'année dernière. Et donc, nous devrions voir ces boîtes et les décorations s'ouvrir vers le fin de la semaine. Et nous devrions ouvrir l'espace dans l'année prochaine ou une semaine. Merci, Benoît. Ok. Donc, c'est la mise à jour pour les installations. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des réactions. Anybody have a comment or a reaction to what we're saying now? Donc, ce que je veux vous présenter dans un deuxième temps, c'est une mise à jour de l'animation. Tel que prévu, nous allons ouvrir le site au mois de mai. Cependant, l'animation va débuter seulement qu'autour du 24 juin. Donc, l'animation va être pour une durée de sept à huit semaines. Et nous sommes à préparer l'animation qu'on sera en mesure de présenter à l'espace dans la sélection de divertissement cet été. So, the animation of the space will start a bit later on in June. J'ai pas reçu. La date, c'est quoi, Jean? Autour du 24 juin. Et on est à une étape où je vais avoir besoin de vos commentaires, de votre feedback. Donc, si tu veux bien, Philippe, on va présenter le calendrier dans lequel une première semaine qui est proposée. So, Philippe is going to show us the calendar of what's proposed for the first weeks. And we are looking forward to getting your comments about these activities and see if you have anything in mind. Donc, on voit les dates ici. Ce que vous voyez, c'est que c'est une semaine d'activité. C'est-à-dire qu'à partir du vendredi le 19 jusqu'au vendredi le 26, c'est ce qu'on retrouverait toutes les semaines. Ceci dit, il y aurait de l'animation les jeudis, les vendredis et les samedis qu'on peut appeler à l'espace Green Beaver, étant le commanditaire officiel. Donc, la première idée qu'on propose, je vous énumère ce qui est écrit ici et je vais vous inviter à réagir dans un deuxième temps. On fait le 19 à une heure la conférence de presse, le lancement de la programmation qui va avoir lieu durant l'été. Le 19 en soirée, on propose de présenter un artiste musical sur place. Le samedi matin, on aurait des contes pour enfants, ce qu'on retrouverait à tous les samedis durant l'été. Et le samedi soir, encore une fois, on aurait des artistes musicaux. On reprendrait l'animation le jeudi avec à 10 heures le matin, encore une fois, l'animation pour enfants, ce qu'on appelle la boîte à surprises, en sachant que ça sera diversifié comme animation. Et à 7 heures le soir, il était une fois Once Upon a Time, Hawkesbury, qui est une initiative qu'on est à mettre ensemble pour faire connaître l'histoire de Hawkesbury à différents points de vue. Le vendredi, pour tout l'été, sur l'heure du midi, on aurait de l'animation, et ça surtout pour les commerçants ou les visiteurs au centre-ville. Et en soirée, ce serait la soirée pour les adolescents. Donc, on a une équipe d'adolescents qui sont à organiser de l'animation pour les vendredis-soirs. Et on reprendrait les samedis, compte pour enfants à 10 heures le matin, et un artiste ou des artistes le samedi-soir. Donc, ce serait ce principe-là qui serait répété à toutes les semaines, aller jusqu'à la milieu. Was it short enough, Darren? Got it all. Go ahead, Benoit. So, basically, we're looking at a calendar for the first, let's say, seven to eight days of activities, starting with Friday the 19th, where there will be a press conference at 1 o'clock, the big launch for our space. In the evening, around 7, there will be an artist. It's going to be our opening show. Then, on the Saturday, at 10 in the morning, there will be fairy tales for children. Later in the evening, around 7 o'clock, there's going to be an artist as well. Then, back to the Thursday of the following week, at 10 a.m., there's going to be what we call the surprise box for kids, which means it's always a surprise to see what's going to be presented there. And then, around 7 o'clock at night, there's going to be a bit of a historical information about the city, about the town of Hawkesbury. Then, the next Friday, the 26th, at noon, there would be an artist. We're still trying to figure out who that would be. 7 o'clock on Friday night is Teenagers' Evening, which is being organized, as we speak, by a committee of teenagers. And on the 27th, the next Saturday, again, children's stories, children's tales. And then, at 7 o'clock at night, an artist again. So, you can see this as an example of the repeating scheme for every week. It'll be similar types of activities in those same type of times. So, if anybody has any ideas, would like to add to this, we have comments about this programmation or program, please let us know. That's what we're here for. I'm going to see you in the next couple of weeks. So, I'm going to see you in the next couple of weeks. Just a sec. Franck, have you ever seen your face? Yes. Darren. Darren will be Darren. OK. J'aime le concept. Justement, ça va être facile à organiser quand c'est à répétition. So, on peut regarder sur 8 semaines, puis on peut y aller de l'avant avec un plan. Pour ce qui a trait au niveau pour les comptes pour enfants, est-ce que c'est une… Je ne sais même pas si ça se peut. Est-ce que c'est possible peut-être, je ne sais pas moi, d'alterner toutes les semaines, mettons le plateau, que le plateau soit sur place avec un petit kiosque, des jus, le café, des muffins, puis en même temps, pour vendre, une carte d'affaires après ça, ça peut les relancer vers le plateau. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le plateau. Après ça, la semaine d'après, ça pourrait être le petit pain, qui pourrait être sur place avec des jus café muffins, puis donner l'opportunité justement peut-être aux plus petits business. C'est ça, d'être présent, puis en même temps, bien, ça donne, ça fait de la vente. Merci, France. Tu veux-tu qu'on fasse une traduction ou si tu veux le faire toi aussi en anglais? Oh, je peux le faire. I was just suggesting that, I don't even know if it's doable with the bylaws and all of that, out of my knowledge, but if we could, when there's the storytelling, when there's things for children, maybe to have like a one-week le petit pain on site selling juice and, you know, coffees, you know, the specialized coffees for the parents and the muffins and all of that, so it could be sell and at the same time make the place known, like Le Plateau in Hawkesbury. It's not everybody that's aware of Le Plateau. So, and at the same time, it would be revenue and we could alternate like that. Merci, France. Je prends note de toutes les idées parce que je suis convaincu qu'elles sont toutes bonnes. Vous savez que cet été, cependant, on a des conditions sanitaires qui vont limiter notre capacité. Donc, on va devoir faire des choix selon cette réalité-là. Benoît? Thank you for the suggestions, France. Jean was just saying he's taking note of all the ideas that everybody will be submitting and we'll have to throw it into the blender and see what comes out when it comes to the new reality and COVID. But certainly, we're welcoming all your ideas. parce que juste pour vous donner un aperçu dans ce qu'on aimerait pouvoir éventuellement rajouter comme service sur les lieux, on aimerait aussi avoir une boîte de livres où les gens puissent juste emprunter des livres, faire la lecture pendant qu'ils sont présents et les remettre sur place. Éventuellement, on aimerait aussi avoir des jeux de société, des jeux de société où les gens pourraient juste emprunter un jeu, pouvoir jouer sur place et pouvoir le retourner. Donc, c'est des options qu'on voudrait aussi présenter qui ne pourront peut-être pas se faire cette année dans le cadre des conditions mais ça fait partie de l'idée qu'on a retenue ce soir. Benoît? Some of the ideas that came to mind with this space is to organize a book box. So, it would be a box there where there would be books and people can borrow a book to read it while they're sitting there. A similar idea with games. We can have a space where board games or any type of games could be placed and people can actually borrow them to use them while they're at that space. Merci, Darren. Yeah, similar to Fran's question about having concessions around some of the events, maybe even and some of the adult events, a beer and wine tent, something to bring more people down and have a full evening and some beverages and that sort of thing. I know a lot of legalities around that but I think it'd be a draw card for sure to get people down there. We're still wondering if there will be an option for this summer. Yeah. But yeah, again, I'm taking note because there will be interesting that would be neat also to see some kind of truck food on site. We could see every Friday night or every Saturday night some food truck around and that would be just more entertainment to bring people around. Thanks, Darren. Merci. Ophélie? Oui, en fait, ça rejoint vraiment les deux idées qui ont été qui ont été déjà présentées. J'avais juste une petite question en plus. Est-ce volontaire que le dimanche n'y ait pas d'activité? Ce n'est pas volontaire. Il n'y a pas d'options qui se sont présentées pour l'instant, faute probablement de temps. On aimerait en faire plus idéalement, mais le temps nous sale. On est un petit peu poussé par le temps pour être capable d'en faire plus pour l'instant. mais s'il y avait des gens intéressés à présenter quelque chose sans nécessairement le faire, mais qui auraient envie de générer des activités de plus, les gens seraient bienvenus. OK, parfait. J'ai une idée, moi. Oui. Le dimanche, c'est la journée parfaite pour jouer du djembé. Et puis, il n'y a pas de drum circle dans la région. Je ne sais pas si ça pourrait être une idée intéressante, mais moi, je pourrais participer et animer cet endroit-là pendant peut-être une heure ou deux le temps que les gens se dégourdissent les doigts sur un djembé. Il faudrait que les gens aient le propre djembé à ce moment-là. Oui. J'en aurais peut-être un de spare, mais je pense qu'il y a plusieurs gens qui seraient intéressés. Il y a beaucoup de gens qui ont des djembés qui ne savent pas jouer. Je pourrais donner des petits cours de base. faire ça en après-midi, genre à midi ou une heure, quelque chose de même. Ça ferait du bruit au centre-ville. Ça attirerait les curieux. Peut-être que ça deviendrait comme le Mont-Royal. Si tu veux juste en faire une présentation dans l'est, s'il te plaît, Benoît. Oui, bien sûr. Donc, Jean était en disant si quelqu'un veut faire quelque chose sur le sondage, et je lui ai dit que je joue des djembé africains. Je serais prêt pour animer l'espace pour une heure ou deux sur l'occasion de lundi. Les gens devraient leur propre drum. Mais je pourrais donner des djembé de lundi et nous pouvons jouer un moment environ 12h ou 1h sur lundi. C'est bruit. Il serait les gens attrayés. Ils se sont curieux. Ils se sont intéressés. C'est un moyen de les introduire à l'espace. Merci. Si jamais Benoît, tu vas aller de l'avant, William, qui a déjà offert des cours de djembé au centre culturel quelques années passées et toujours dans la région, William Lorrain. William Lorrain, le fils de M. Lorrain de chez Indépendant, Lorrain Indépendant, qui a quitté un an passé, mais William est toujours dans la région. C'est un musicien et il a offert des cours de djembé dans le passé. If you like someone else to give your hand and to be part of your group, William will be just willing. Absolument. Absolument. OK. Donc, le commentaire, any other comments? Just feel free to share any thoughts that you may have. Je n'aime pas de partager vos idées, vos opinions. C'est une première année. On ne peut pas tout faire, mais on va essayer de viser toutes les clientèles possibles. on tente de viser les jeunes, les moins jeunes et s'assurer que tout le monde a une raison d'être présent sur place cet été. Je peux donner mon opinion là-dessus, Jean? Non, Jacques, toi, tu ne peux pas parler. OK. On m'avait dit que tu étais trop teneur. Vas-y, Jacques. Non, moi, j'ai arrivé dans le portrait un peu trop tard. Votre programme est tout fait et je pense que c'est merveilleux, mais il faut faire attention. Tu as le dimanche comme c'est là, c'est une bonne idée de faire des cours d'autre chose, mais il ne faudrait pas se surcharger pour réussir ce qu'on commence avec. Après ça, l'expérience va faire en sorte qu'on va pouvoir en ajouter. Puis moi, je trouve ça désolant un petit peu qu'on ait laissé de côté la place du Pionnier qui est un site bâti pour ces choses-là, pour les rassemblements. Et puis, en tout cas, ça, c'est votre idée puis je ne veux pas mais c'est ça, vous en refaites une autre place, plus dans le centre-ville. Vous avez peut-être une bonne raison, probablement vous avez une bonne raison parce que je n'étais pas là au commencement. Mais je veux juste donner mon opinion que je crois qu'on aurait pu revitaliser. On l'a essayé déjà mais on l'a laissé tomber. On a baissé les bras. Il y a peut-être des bonnes raisons. J'ai une idée un petit peu de ce qui se passe parce que les propriétaires, ce n'est pas les propriétaires des commerces au centre-ville. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut. mais en tout cas, on a bien du temps. Moi, je m'a même impliqué un peu plus vers l'automne pour l'hiver. J'ai bien des idées pour l'hiver pour éclairer le centre-ville, éliminer le centre-ville pour l'hiver, pour les fêtes puis pour toute la période d'hiver. Même à l'église, on va ajouter l'éclairage aux alentours de l'église. On a déjà la façade qui est bien éclairée mais il y a d'autres éclairages qui peuvent être ajoutés pour attirer l'attention. Je vous laisse aller là-dessus puis je suis sûr que je peux aller vous aider quand ce sera le temps de planter les fleurs. Jean sait que je suis toujours prête puis je donnerai plus sur l'automne puis je vais vous suivre là-dessus pour vous aider c'est sûr et certain. Merci, Jacques. Vous faites du bon travail. Merci. Jacques nous a dit qu'il a fait un peu plus tard dans notre groupe. C'est son premier avec nous. Il était thinking de l'animation et l'espace et il suggère qu'on peut ou peut avoir décider de faire à la Pioneer Park. Il comprend que nous avons discuté tout ça pour un long et que nous probablement avons très bon raison pour que nous n'avons pas à la Pioneer Park. Mais c'est certaine quelque chose qu'on peut parler dans le futur. Il aussi veut nous savoir qu'il sera impliqué avec nous avec les flowers et tout ça. Mais il s'intérêt est principalement à commencer cette année quand on va commencer à animer le downtown avec les Christmas lights et ainsi de suite. Jacques semble a passion pour lighting up le downtown corps. Merci, Benoît. Juste pour brièvement répondre à Jacques pour ce qui est de la Place des Pionniers, le Centre culturel de Chennai a fait une subvention pour être capable de présenter des activités et des spectacles sur une base estivale à l'endroit. Et aussi, le parc est un parc municipal, on veut demander aux services et loisirs d'animer cet espace-là aussi. La Place des Pionniers sera complémentaire au projet qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'espace éphémère. C'est beau. Benoît. So, Dan was just adding to Jacques's comment and saying that the Place des Pionniers, Pioneer Park, is a property that's owned by this city and that they have their own animation program for the summer and we're actually helping out on this program as well. And the idea is that both programs will be complementary to one another. Merci. Donc, on continue les commentaires. So, we'll keep taking your reactions on the programming. Gérard, si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci. J'ai simplement une question. Le point de presse du 19 juin, du vendredi 19 juin, est-ce que c'est strictement pour le lancement de la programmation de l'espace éphémère ou si c'est pour plus vaste que ça sur la vision commune du centre-ville et tout ça? Donc, je vais répondre puis je te laisserai Benoît faire un résultat. La conférence de presse a l'intention de mettre en valeur les contributeurs qui ont participé à la réalisation de l'espace, donc les commanditaires, les organisations qui financent le projet ou qui financent entre autres, les donateurs qui ont donné des services ou des produits et on va évidemment partager la programmation sur scène qui sera présentée durant l'été. Donc, on veut simplement lever notre chapeau aux gens qui ont contribué à la réalisation de cet espace-là. Merci. Merci, Gérard. OK. Alors, cette, Deryn, c'est un défi. Alors, Gérard was asking about the press conference on June 19th. He was wondering what it was about. So, Jean answers that the press conference is basically to shed some light on all the partners that have joined our efforts, whether it be with some elbow grease or financially. So, they want to name who the sponsors are for the space and thank everybody who has participated in bringing it to this part. And at the same time, the idea is to also tell people about the program, let them know what's going to be happening there this summer just so that they're aware. we just thought of another idea that would be possible is to have a fire engine there for the children to see and to have a fire chief maybe explain about fire safety. kids always get very excited about that and that was one idea. The other thing was we were wondering if it would be possible for the different merchants in the area to have a kiosk or a table for example one week it could be pet shop another type there's sewing I think there's a sewing bee around here different things like that. That would be located inside the space? No it would be outside of their shop I suppose okay and as far as the fire engine could be parked in front of the Eiffemaire yeah yeah thanks I find this brings up a very interesting points the fire engine and fire prevention we could also invite the policemen to to show us you know prevention for bicycle theft or things like that stuff that that kids normally get in school or that I got in school when I was a toddler or young young adult very good point Peter and Lynn nous ont donné des idées supplémentaires ils disent que ça pourrait être une idée d'avoir un camion de pompiers sur les lieux pour un des événements tout simplement avec les pompiers qui pourraient expliquer aux gens aux jeunes comment faire la prévention incendie et puis ils ont aussi suggéré si on pouvait avoir comme juste à l'extérieur de l'espace mais tout près de nous un ou deux marchands qui pourraient présenter leurs produits pendant qu'il y a d'autres événements sur les lieux et encore une fois je prends note des recommandations encore une fois cependant certaines de ces recommandations-là sont des rassemblements puis on va devoir être prudents au niveau des rassemblements évidemment cet été all right so Jean just tells us we have to be aware of the ideas we put together because some of these some types of events would be considered gatherings and we have to be careful not to create gatherings although it's kind of what we're trying to do but not merci donc je vous invite on va en prendre un autre 5 minutes pour réagir à la programmation est-ce que selon vous il y a des éléments qui sont manquants dans ce qui est proposé qui devrait être pris en considération des groupes d'âge ça pourrait être même au niveau multiculturel mais on peut trouver ça à travers la musique ou à travers des présentations donc je veux juste m'assurer qu'on tente dans la mesure du possible de couvrir le plus de gens possible dans le peu d'activités qu'on propose tu fais-tu juste je vais venir à toi Ophélie ce sera pas long Benoît tu fais-tu juste faire un petit compte-rendu non excuse-moi Ophélie si tu veux y aller oui c'est sûr que là c'est encore des rassemblements donc ça dépendra bien évidemment de la situation pendant l'été mais comme Benoît présentait éventuellement les dimanches des cours de djembé ça pourrait peut-être être bon aussi en même temps soit des cours de danse ou des moments de danse ce qui pourrait aussi permettre aux personnes de se libérer mentalement parce qu'on sait aussi qu'en ce moment la santé mentale c'est pas toujours facile donc ça pourrait être une idée aussi pour se libérer ou des cours de yoga ou des cours de zumba comme ça avait été évoqué aussi lors de la première rencontre Ophélie est adding to the idea of having djembé djembé music on the Sunday afternoons where she suggests maybe we should have somebody there that can teach basic dancing moves so that our population has a chance to liberate their soles and their feet to the beat of the drums either that or yoga or zumba or some other type of physical activity because we all know that confinement has been keeping us from exercising in many cases and everybody needs to elevate their spirit at this point and summer is perfect for it and dancing on Main Street is a very good idea to add to it Merci Benoît Merci Ophélie Donc je vous invite une dernière fois juste à réagir à commenter sur la programmation à savoir est-ce qu'il y a là quelque chose qui vous attire ou si selon vous il manque quelque chose et si oui qu'est-ce que ça pourrait être est-ce que c'est encore le temps de réagir Benoît In your opinion the activities that we're proposing would they attract you downtown or do you have another idea or something that may be added or subtracted that would help attract people to the downtown or to the ephemeral space Now is the time to chat about it Merci France C'est sûr si ça serait pas Covid ça serait complètement différent au niveau des suggestions mais ma question était plutôt en lien avec Once Upon a Time est-ce que c'est le centre culturel qui va présenter comme qui va s'occuper de ce volet-là On a rejoint présentement il existe un groupe Facebook dans la région qui publie des photos d'époque qui publie des mémoires on a rejoint des gens responsables de cette page de ce groupe Facebook-là et on est à mettre en place l'histoire d'Oxbury mais sous différents volets donc ça peut être l'histoire de la rue principale l'histoire de l'île du Cheneuil l'histoire des paroisses donc il y aurait 5-6 volets sur l'historique d'Oxbury donc on est à mettre cette animation-là ces présentations-là en place l'information existe il s'agit juste de les regrouper présentement puis s'il y avait des gens qui voudraient se joindre j'ai une deuxième rencontre justement demain je sais que demain plusieurs travaillent mais on poursuit l'exercice d'identifier comment on va amener l'information comment on va rendre ça dynamique sous forme questionnaire sous forme quiz mais c'est un petit peu la formule qu'on veut proposer Juste une deuxième chose rapidement je me demandais au niveau sécurité du centre éphémère est-ce qu'il y a de quoi en place est-ce qu'il va y avoir peut-être un peu plus de surveillance durant le temps qu'on va avoir le setup Oui en fait dans un premier temps l'aménagement même de l'espace est fait à partir des normes sanitaires qui sont en vigueur donc les chaises les tables les aménagements auront tous un 2 mètres de distance entre eux donc les gens peuvent se rassembler là dans des conditions acceptables et ça a été vérifié avec le bureau de santé dans un deuxième temps dans le cadre de la programmation qui va être présentée cet été j'ai des étudiants qui vont travailler pendant l'été et qui seront responsables du site donc ils seront responsables de s'assurer de la circulation du fonctionnement des opérations donc on aura oui des gens en permanence lors des activités qui sont présentées Benoît tu veux essayer de faire un compte rendu yeah well the last part anyways France was asking about the space and if security will be more present during the time that this space is there and Jean and Jean was just saying that we've consulted with the bureau de santé health Ontario health unit thank you Ontario health unit and they've approved our space chairs are two metres apart everything has been done in a way that we can go there and feel secure about the space in terms of COVID plus there will be some people that will be hired to be there during the summer during the activities and they will be there to assist people to make the place to have the place good security in place actually to be safe thanks be safe thank you Renée oui bonsoir je trouve que le programme est intéressant par contre je trouve qu'on ne retrouve pas nos aînés à moins que tu me dises que quand on parle de la section artiste on trouvera un moyen de rejoindre la population en général puis nos aînés d'une certaine façon mais je trouve qu'on a beaucoup de blocs pour enfants mais si on laisse peut-être un peu aller on ne retrouve pas nécessairement quelque chose pour les adultes qui n'ont pas d'enfants puis les aînés et aurais-tu des recommandations à faire à cet effet là c'est à dire que je vois qu'on a deux blocs pour enfants ce qui n'est pas mauvais par contre j'aurais peut-être aimé ça trouver un bloc qui serait plus général justement pour qu'on puisse mettre une section activité autant pour adultes aînés pas nécessairement pour enfants ciblés donc c'est soit on trouve une façon dans la section artiste de rejoindre tout ce monde là pour qu'ils se sentent pas un peu oubliés ou bien on remplace peut-être un bloc enfant mais peut-être qu'il y a une raison là aussi que je connais pas pourquoi c'est comme ça peut-être que la population disons dans Prescott Russell puis dans Huxbury c'est beaucoup familial puis c'est pour ça qu'on vise ce programme là il y a peut-être des informations que je saisis pas bien mais c'est ça c'est juste que j'aurais voulu peut-être qu'on trouve un moyen de rejoindre adultes et personnages Annie Merci Renée Renée was sharing that you know she appreciates the programme that was all set up but thinks that we should add something special for the elderly or older adults we've got a few blocks of time slots for children she'd like to see something that would cater directly to the older population as well c'est notre hier Renée il nous reste juste identifier en fait quel type d'activité qu'on veut présenter d'insérer ça une heure ici ou là à l'intérieur des blocs qu'on a déjà une heure avant un artiste ça pourrait facilement se faire ou à la suite des comptes pour enfants ça peut se faire aussi donc oui on peut l'insérer ça ça m'inquiète pas le défi pour moi c'est d'identifier quel type d'activité qu'on pourrait présenter je retiens trop ce sera pas long Jacques si tu veux je vais passer par France avant puis je te reviens super bonne idée justement que tu me fais penser Renée au niveau des artistes justement avoir plus de variété puis peut-être justement avoir une soirée chanson à répondre c'est plus traditionnel mais je pense aussi que le volet il était une fois Hawkesbury justement permettre à nos aînés d'eux-mêmes venir faire une contribution puis peut-être même avoir un petit moment où quelqu'un peut venir raconter une histoire de ses souvenirs quand lui il demeurait ce chenail de ses mémoires à lui de pouvoir partager justement avec nous justement qui n'a pas vécu ça mais de l'avoir vraiment de quelqu'un c'est qu'on pourrait avoir un petit invité en même temps peut-être en lien justement au volet que tu parles de le chenail etc la main mais peut-être avoir quelqu'un qui connaisse justement dans le temps d'une photo en noir et blanc venir en jaser partager avec nous merci france tu l'as tu je m'assurais que les gens dans les deux langues que ce tu dis là yes I was feeding off what Renée was saying it was making me think and especially with all with the artistic having people on the scene and to go and have different you know type of music to reach everybody and to have an evening chanson à répondre don't ask me how you said in English no clue traditional French-Canadian music and I was even seeing it through the once upon a time if we're gonna go and have an evening where we're gonna show those pictures and show off our culture our heritage to have someone that wasn't the picture of once upon a time to invite him over and share his experience with us and even give him you know 10-15 minutes to go and chat and people can listen aîné ça pourrait se faire sous cette forme-là dans le même sens que France vient de dire pour chansons à répondre et compagnie pour la section il était une fois merci René Jacques ok c'est très intéressant ce que vient de dire pour les personnes âgées j'en suis une alors on pourrait peut-être dans une de ces sessions-là organiser peut-être avec un écran sur place quelconque je ne sais pas un téléviseur ou un écran et puis quelqu'un j'en connais plusieurs je n'aimerais pas leur nom mais j'en connais plusieurs qui pourraient expliquer les photos qui viennent du chenail et des photos de partout à Huxbury et puis si c'est bien annoncé les personnes âgées vont sortir ça va les intéresser de voir ça c'est la maison de mon oncle c'est la maison de ma grand-mère puis les histoires qu'on va raconter avec ça on a de très bons raconteurs parmi les plus âgés si on va sur Facebook on voit qu'il y en a qui donnent leur opinion sur les photos puis qu'ils connaissent la ville puis qu'ils connaissent loin dans les traditions de la ville ça serait très intéressant pour les personnes âgées et puis si on réussit à attirer les enfants automatiquement on va attirer les parents et les grands-parents parce que d'habitude quand les enfants aiment quelque chose ils veulent y aller ils vont trouver quelqu'un pour aller avec eux autres c'est soit le parent ou le grand-parent c'était notre cas nous autres puis le cas de plusieurs personnes qui ont des petits-enfants puis des enfants c'est ça merci Jacques est-ce que tu voudrais faire avant juste avant je pense que on va peut-être être obligé de quitter quand ça va venir je vous donne juste mon idée pour le temps des fêtes j'aimerais organiser un concours d'éclairage parmi les marchands éclairage de vitrine décoration de vitrine en lumière c'est pas juste se fier que la ville va mettre des décorations on passe en voiture et on le voit c'est vite fait mais si les marchands décoraient leur vitrine avec quelque chose d'attirant un petit village un train quoi que ce soit celui qui a la meilleure idée on pourrait faire un concours puis il pourrait gagner c'est pas nécessairement gagner de l'argent mais il pourrait gagner la plaque de la vitrine la mieux décorée de 2021 c'est je m'enverte là-dessus là je dois dans quelques minutes vous laisser est-ce que tu voudrais en faire une répétition en anglais Jacques ou est-ce que tu voudrais qu'on le refasse nous pour toi oui tu es mieux de le faire Benoît tu as l'analyse de prendre un élève c'est pour ça Jacques Jacques was 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 said a bit more about his winter light idea he's suggesting that around Christmas time we can get all the Main Street merchants implicated in a contest of Christmas decoration or Christmas light contest between them not necessarily with a money prize but just for the glory of getting the plaque of having the best decorated front window in 2021 right just to get some kind of spirit competition going between the merchants to show something nice that will get people to walk downtown and take a look at what these guys are presenting so that's about the last part of what he said there's a lot more at the beginning but I yeah just a quick question do we have any business operators or owners on the committee because it'd be interesting to hear their point of view because they're the ones who are downtown all the time frankly I don't think so they did receive the invitations but no one answered back that's really surprising because this is what we're doing it to improve their business so you would think that they would be interested in joining the committee and putting their views across since they're going to be the ones experiencing this day in day out and one other thing you mentioned about different activities we used to be part of this 50 plus club I know it's hard to believe but we were members and one thing which was very popular with the older people was line dancing and we used to have somebody come by Sylvain and he was absolutely brilliant he would get everybody dancing and they would dance from one o'clock to five o'clock on a Friday afternoon so that's something that would also be of interest to the seniors and also the kids could be very interesting thanks okay so je pense qu'on a fait pas mal le tour on va tenter de s'ajuster et de mettre vos recommandations en place dans la mesure où le temps va nous permettre évidemment parce que je souhaite être capable d'ici 10 jours confirmer la programmation alors ça me sert un petit peu dans le temps Benoit so Jean saying that while he's thanking everybody for their contribution tonight he's going to try and put in place as many of these suggestions as possible there's about 10 days left before we have to get the whole program in place so he'll be juggling from now until that moment thanks benoit so i'd like to show you i just received it about an hour ago it's the first draft of the pamphlet briefly i'd like to hear to hear your comments about what you're seeing any reaction just your first reaction oui france première réaction sans même lire j'aime beaucoup le visuel ça m'attire à vouloir le lire au niveau de la couleur c'est ça me c'est un genre de document que je reçois par la poste ça me donnerait vraiment le goût de vouloir le lire le tercio c'est quelque chose de noir et blanc so i was just saying you know if i received this in my mailbox and i'm just saying something without even having read it the color because it's it's very bright it's um it gives it gives me it makes me want to read it to find out more merci france ivana hi can you hear me well yeah bon i just wanted to present myself as well before i i give my opinion on this because i wasn't at the last meeting and i didn't talk at the beginning so i'm ivana i've been in hawkesbury for about six years now i moved here from montreal with my husband and two kids and i'm currently a high school teacher and i work in quebec so i travel every day from hawkesbury to montreal for work so first of all i really like the the program that that you showed previously it looks really nice and and i have two younger kids so i think that we're very excited for these activities for the summertime i also do agree that we should have something there for for our seniors here in in hawkesbury and as far as this pamphlet is concerned it's really colorful and my eye went directly to the umbrellas and i'm originally born in belgrade serbia and we have a setup in downtown belgrade which looks exactly like this with the umbrella so it kind of reminds me a little bit of europe and it's somewhere that i'd like to visit and and spend you know my nice warm summer days sitting in those terraces or under those umbrellas so i think it's a really nice really nice pamphlet well thank you by the way i took the pictures in the view quebec okay yeah yeah it seems to be something that a lot of the older parts of town are doing so in belgrade it's 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 right in the part of old belgrade so and i think there's something similar in old montreal as well so it seems to be something that uh is is popular within those older parts of the town and i know i was listening to the meeting um uh that you had last time which i was absent for and uh you were mentioning having like an old hogsbury versus a new hogsbury so that could be something that could uh that could bring out that part uh that part of town good thank you very good uh ophelie Oui, en fait je trouve que les couleurs sont vraiment très attirantes, ça fait un mélange de nature, d'activité, j'aime beaucoup, ça tape à l'œil donc ça donne effectivement envie de lire. Et comme le disait Ivana aussi, ce que j'ai bien aimé c'est les parapluies, je sais que lors de la première rencontre on avait aussi évoqué la rue, je crois que c'est Sainte-Catherine à Montréal où il y a justement d'ailleurs des choses, enfin c'était des boules à un moment donné dans la rue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu justement pour la rue principale pour peut-être attirer dès le pont les gens qui viennent du Québec, je ne sais pas à partir de l'église par exemple, à partir de ce moment-là il pourrait peut-être y avoir quelque chose qui est fait pour toute la rue principale puis attirer les gens? Oui écoutez, deux réponses, dans un premier temps nous envisageons mettre une enseigne le long du boulevard du Chenay indiquant qu'il y a un espace éphémère au centre-ville avec une flèche pour diriger les gens qui circulent là à venir passer sur la rue principale. Dans un deuxième temps, je ne veux pas vous décevoir, mais la photo de les parapluies elle est attrayante, mais on ne retrouvera pas ces parapluies-là sur le site cet été, on aura des lumières de terrasse cependant qui vont éclairer au-dessus des gens. Je pense qu'à partir du moment où il y a quand même quelque chose pour faire la différence par rapport aux autres rues de la ville, que ce soit des parapluies, des lumières, peu importe, mais c'est quand même attrayant quand même. J'aimerais renchirer, je la trouve bonne idée à Ophélie, où on pourrait trouver un peu plus à l'extérieur de l'espace éphémère, quelque chose qui nous attire vers cet espace-là. C'est drôle parce que ça m'a fait réfléchir aux bûches qu'il y avait tantôt à peinturer sur le dessus. C'est comme un banc simple, on pourrait avoir un banc ici et là sur les trottoirs du centre-ville où les gens peuvent s'asseoir, mais ça les attirerait vers notre espace. Ce n'est pas quelque chose, tu sais, c'est des murs. Par exemple, je n'ai pas un autre, peux-tu en faire une partie en anglais, s'il te plaît? Et elle a voulu voir, peut-être. Elle a très attrayant à l'ambrun, à l'ambrun, à l'ambrun. Donc, Jean a dit qu'on ne va pas avoir l'ambrun, mais on va avoir des pâtions de l'ambrun ou des pâtions de l'ambrun ou des pâtions de l'ambrun. Il y a aussi une chose qui va faire un espace spécial. Et Ophélie a dit aussi que elle pense qu'il serait une idée de l'ambrun, à avoir quelque chose qui se passe dans l'ambrun, dans l'ambrun, à l'ambrun, à l'ambrun. Et c'est une idée de l'ambrun, à l'ambrun, à l'ambrun. Et donc, je voulais ajouter que, vous savez, les trunks que nous avons vu dans l'ambrun, dans l'ambrun, à l'ambrun, à l'ambrun, à l'ambrun, à l'ambrun. Vous savez, on the main street, which would kind of be the pathway to get to our ephemeral space. Merci, Benoit. Mr. and Mrs. Webb, I'm seeing your hand raised. I don't know if it's from last time or again. No, I was just thinking of we're hoping to gather children and seniors and a few people. We're going with the social distance. I was just wondering, is it possible to have the road closed during some of these for security? Just so that, you know, if we're excited and, you know, we're having fun and the children are there, then, you know, it's just a way of being more secure for the kids and the adults. You would see it closed on weekends or once in a while, or how would you see it? Well, it depends. For different things, like if we were doing dancing or if the children are there, maybe during the children's hour or if they're doing dancing or things where people have to spread out for the social distancing, at least that way they would be able to be enjoying themselves without getting run over. because it's not a large, large space. And I know that we're not supposed to have huge social gathering, but people will be excited about this. And, you know, I think many people will turn up. Hopefully. I like your experience. Absolutely. Are the brochures going to the schools or will they be in the paper? I don't know yet. I'm still dealing about how many copies I can get from my budget. So we might be more active via the media social and to probably to promote it through a website and some other options. I don't know how many. I'm squeezing my budget to do a bit more right now. For example, we were using Vista print. I don't know whether that's something that you're familiar with. Yep. Yep. Okay. In fact, my business card are from. Okay. That's fine. Okay. Thank you. Thanks. Ivana. Yes. So I just have two points. I, first of all, I agree with Lynn on the safety aspect. Um, I think there should be some kind of closure. Like I know when they do activities at the, um, uh, the island there. Oh, my goodness. It's escaping my mind right now. The name. Yes. So I know that they close one, one lane, um, for cars not to pass. Um, so maybe something like that, maybe just during the activity to have that part closed, uh, and then open it back up once the activity is done, that would be great. Um, and I have another question. Uh, it's a little bit pessimistic, but I was wondering when you put the chairs out and all of that stuff, are they going to be, uh, locked down somewhere or are they going to be always, uh, in the open like that? Uh, because there's been a lot of theft in Hawkebury. Um, I know there was like people stealing garden gnomes at some point, um, uh, from people's yards. And I know that some other things were stolen. So I was just wondering if there was some kind of, um, counts was saying about security. If there was security, like at night or if there are cameras anywhere to see, you know, to kind of take a look at what was happening when there's no activities. Uh, yes, I did have a conversation with the OPP, uh, discussing about the security of the place. Uh, also, uh, talk with, uh, um, uh, security agency, uh, to see what could be done. But, uh, to answer your first questions, uh, yes, the chairs will be crew in, uh, the, uh, the, uh, the floor and the asphalt, uh, not the picnic tables, though, uh, not the, uh, the stumps, uh, but at least the chairs, um, there'll be some, um, umbrellas, big umbrellas over the picnic tables that would be, uh, secure every night. Um, so we're aware that, uh, things, a few things have to be done, trying to secure the place. And, uh, we've been thinking about it. Uh, I'm quite sure that there'll be some problems over the, uh, the summer. Normally, the first year is always the worst one. Uh, I'm confident that over time, uh, things gonna be, uh, um, searching my words, mais les choses vont se stabiliser. Yes. Yeah. 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 Thank you. Thank you, Ivana. Uh, next one was, uh, Lisa. Lisa? Je cherchais mon, mon micro. Je dis juste pour le petit commentaire par rapport à la publicité dans les écoles, mais je pense que ce serait une bonne idée, là, d'aviser les écoles, sauf que, vu que les écoles sont fermées, puis je ne sais pas si on va retourner, peut-être envoyer le, la publicité de façon numérique aux directions d'école, puis elles pourraient le partager sur leurs réseaux sociaux, ou même aussi, puis faire des envois, là, des fois, ils font des envois à chaque mois, là, il y a comme un bulletin qui sort, là, de cette façon-là, on pourrait communiquer l'information, parce que ça, je ne pense pas que ça sert, ça va dépenser de l'argent pour rien, parce que, tu sais, même si on envoie les dépliants dans les écoles, les jeunes n'y sont pas en ce moment, puis je ne sais pas si on va retourner. Est-ce que si on envoie un dépliant aux écoles, est-ce qu'ils vont approuver la distribution auprès des étudiants? Bien, je pense qu'il faudrait demander, bien, pour le conseil catholique, du moins, là, tu sais, il faut faire l'approbation au niveau du bureau du DE, mais je pense que ça peut se faire quand même assez facilement, puis c'est, je pense, je ne vois pas pourquoi qu'ils refuseraient. OK. Merci de la recommandation, Rissa. Je m'en allais dans la même direction d'Elisa. Ça, je me disais, peut-être qu'on peut envoyer aux professeurs et que les professeurs peuvent envoyer aux enfants de façon électronique. Puis même, si on est capable d'approcher les agences communautaires, une personne ressource par agence, ces gens-là peuvent l'envoyer à leur liste de contacts qui touche tellement de gens dans la communauté. Donc, ça aussi, ça peut être, tu sais, une autre façon, tu sais, si on approche quelqu'un du bureau de santé, des valoristes, de la CSM, puis leur demander s'ils sont intéressés à simplement faire la distribution à leur liste d'envois. Puis, mon deuxième point, c'était au niveau de fermer la rue. Moi, honnêtement, quand je passe à quelque part et qu'on ferme la rue, tout ce que ça fait, c'est que ça mérite. Ça fait que ça ne me tente pas d'y aller. Là, il faut que je fasse l'auto. Là, ça veut dire que je vais stationner à l'autre bout. Il faut que je marche. Pour moi, ça mérite personnellement. Si la rue est ouverte et que je passe à l'avant, ça risque d'attirer mon attention. Par contre, si on regarde au niveau de la sécurité des enfants, ce que je recommanderais, un peu comme quand il y a le car show, les gates qui sont un peu plus hauts en métal, en aluminium, peut-être mettent ça juste en avant du trottoir pour vraiment faire la limite. De cette façon-là, même si c'est plus facile pour les parents de surveiller les enfants, mais j'irais plus avec une structure de cette façon-là que de fermer la rue, mais ça, c'est moi personnellement. C'est noté, France. Merci. Oui, je dois faire l'anglais. Je disais que, juste comme à Lisa, je pensais de l'envoyer à l'école et que les enseignants puissent simplement l'envoyer via des e-mails, pour les parents, c'est un moyen d'envoyer à toucher sur la clientèle et si nous pouvons aussi approcher des personnes de l'organisation et de l'organisation et de l'communautisme, comme l'unité d'unité, Valérie, CMHA et d'autres, et nous demandons d'autorisation à leur contact, c'est un moyen d'envoyer la réponse à leur contact. C'est un moyen d'envoyer la réponse à l'envoyer. Et pour la sécurité, je disais que si je vais passer et qu'il y a un road qui est fermé, c'est un endroit qui est fermé, parce que je sais que je vais passer et qu'il y a un parc, et je pense qu'il n'y a pas de car parking. C'est mon premier thought et que je vais passer et qu'il n'y a pas d'envoyer, donc je suis pas d'envoyer. Mais si la route est open et qu'il y a un front, c'est qu'il y a un moment, c'est qu'il y a un moment et qu'il n'y a pas d'envoyer. Mais c'est moi. Donc, je disais que la sécurité est super important, surtout avec les jeunes enfants. Donc, j'ai suggéré d'avoir ces portes d'aluminium, un peu comme dans le show de voiture, ils avaient ça autour de la pièce, et ça pourrait limiter l'arrière. Et ça pourrait aussi faire ça plus facile, je pense, pour les parents de garder un oeil sur les enfants. Merci beaucoup, France. Tu fais bien ça. Oui, père. Ophélie, est-ce que tu as toujours la main levée ? Oui. Dans le fond, c'est ça. Ça rejoint aussi ce que France disait au niveau de la liste d'envois. C'est sûr que papier, au moins, ça permet d'avoir vraiment un visuel. Mais je pense que pour toucher un maximum de monde et éviter aussi pour l'environnement, on peut vraiment envoyer à beaucoup de personnes. Ça peut être aussi bien les organismes communautaires comme même aussi les comtés unis, la CSDPR, même des entreprises, toutes les entreprises locales, pour qu'elles puissent aussi informer leurs propres employés. Et aussi, je voulais revenir à ce que Benoît disait tout à l'heure par rapport aux petites bûches de couleurs dans la rue. Peut-être, je ne sais pas si c'est faisable, mais de faire directement les ronds au sol. Comme ça, on pourrait en mettre beaucoup plus. Et donc, ça permettrait aussi à la rue d'être coloré et puis de montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il faut voir ça gros. J'ai une idée, c'est que ça enlève la problématique d'avoir des bûches qui seront déplacées constamment. Merci, Ophélie. Je ne sais pas si, Benoît, tu voulais, si tu étais à l'écoute, tu es prêt à réagir. En anglais, juste un petit peu de traduction. Je voulais dire, juste une traduction. Donc, une translation de ce que Ophélie just dit. Elle dirait que, of course, nous pouvons passer par des organisations pour nous aider à diffuser, virtuellement, notre programmation, notre pamphlet. Et elle aussi mentionne United Counties of Prescott et Russell et d'autres types d'organisations qui ont déjà des grandes mails. Ils peuvent aider à aider si ils souhaitent. Ce qui serait un bon moyen de agir beaucoup, beaucoup d'attention dans notre région. Et elle a eu l'impression qu'il y a eu l'impression avec les tree stumps que sont paintedées. Elle a dit que les tree stumps sont une bonne idée, mais si on peut-être de faire des couleurs sur le sidewalk ou sur le pavement juste pour ajouter plus de couleur à la région. Ça fait des gens de ce qui se sont et de chercher ce qui se sont ce qui se sont et Jean a dit qu'il aime la idée parce qu'il y a probablement des tree stumps qui se sont ici et environ tous les jours. Ils vont probablement de l'un endroit à l'autre. Ce qui peut être fun, aussi, c'est ça. Merci. Merci, Benoît. Merci, Ophélie. Gérard. Oui. Premièrement, je regarde les couleurs dans le dépliant, le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Je trouve ça très inclusif, ces couleurs-là. C'est pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de l'inclusivité, mais c'est une bonne partie des couleurs. C'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu ça. Deuxièmement, j'aurais une idée saugrenue. Peux-tu la soumettre quand même? Oui, essaye-toi. Il y a deux, trois personnes qui ont parlé il y a tantôt sur quoi faire avec la Grande Allée, c'est-à-dire, excusez-moi, avec la rue Maine. Comment est-ce qu'on fait pour animer cette rue-là? Moi, j'aurais une idée saugrenue qui existe en réalité dans une petite communauté ontarienne qui s'appelle King Carden. C'est dans la péninsule Brousse, sur le bord du lac Huron. Je vais continuer en anglais parce que le texte que j'ai devant moi, c'est en anglais. Merci. Since 1948, a unique and wonderful event takes place in King Carden every summer, Saturday night, rain or shine. At exactly 8 p.m., the King Carden Scottish Pipe Band takes to the street and followed by a throng of tourists and locals marches down Queen Street and back again to perform in Victoria Park. Moi, j'ai vu cet événement-là, j'étais là avec ma famille il y a, ça doit faire une vingtaine d'années, et ça m'a étonné. Ce qui m'a étonné, c'est comment cette rue-là, une rue principale dans une petite ville de 10 000 habitants comme Hawkesbury, est tout à coup apparue complètement animée et rayonnante. Les gens se garrochaient, puis une partie de ce que je considère, ce qui fait que l'événement est intéressant, c'est que la parade part vers un bout de la rue principale, s'en va à l'autre bout, fait demi-tour et revient à son point de départ, et après va performer dans un parc qui est juste là, to perform in Victoria Park. Je trouve qu'un événement comme ça, c'est rassembleur, ça ramasse du monde pour les bonnes raisons. Je ne sais pas s'il y a une fanfare de cornemuses ici à Hawkesbury ou dans les environs, mais je me dis que ce n'est même pas nécessaire, les cornemuses, ça peut être un autre genre de fanfare, ça peut être un quart de tambour éclairant, ça peut être ça, on fait une parade à tous les samedis soirs comme ça, et puis ça ramasse, ça rassemble du monde, ça met de la vie dans le centre-ville d'Hawkesbury. C'était ça mon idée saugrenue. Je l'aime beaucoup. So Gerard was sharing with us a couple of other ideas. He started by saying that he really likes the colours, you know, the four basic colours, the red, blue, yellow and green. He finds that these colours are very inclusive, so he likes the idea behind it. And then he shared with us this idea of Kincardin, which is in the Bruce Peninsula. Yeah, they understood that part. Yeah. They understood, well, part of it. So anyways, every Saturday since 1948, they've been marching up and down at 8 o'clock precisely on a Saturday, and people just follow suit. It's like the bagpiper, or the pipe piper, but this one is with bagpipes. So he was saying they could use different types of bands, marching bands or whatever, just something to have people walk around the downtown core and then stop in the park or in our space and animate the space afterwards. So that's why I said that my idea was pretty good. Elle ne l'est pas, elle est juste échelonnée dans le temps, c'est tout. Je maintiens qu'elle est sourgrenue, bon. Non, 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 non. OK. Dernier appel, celles-là qui veulent réagir. Ivana, c'est votre tour. Je voulais juste ajouter à ce que Gerard a dit sur les bandes. Je sais que quand nous avons eu le Parade, Le Sommé a un band, et je pense que quelques autres high schools ont. Donc, c'est un bon moyen d'intégrer les jeunes jeunes de la high schools dans les bandes à faire quelque chose de ça. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Je voudrais vraiment aimer quelque chose comme ça pour notre town. Et je pense que, juste pour une autre point, je pense que nous sommes en train d'aller à cette grande... Le timing est great parce que l'année de June, hopefully, vous savez, si tout va bien, les gens vont commencer à ouvrir. Et les gens vont avoir de cette longue, log-down hibernation. Et ils ont besoin de ces activités. Et ils ont envie de sortir. Et je pense que c'est juste... Le timing est great. Donc, je pense que c'est très bien. Donc, je pense que c'est très bien. Les petites activités que nous allons faire tous les jours durant la semaine, je pense que nous allons avoir beaucoup de participants. Parce que nous n'avons pas hâte de ça pour un long terme. Et, vous savez, je sais que c'est une année, mais une année est un long terme. Et je pense que les gens ont besoin de ces types de choses. et je pense que le timing est great. Merci, Sivana. J'espère aussi. Je pense que nous avons besoin d'un espace pour améliorer la vie, pour soutenir notre économie local. Et c'est à l'heure que nous allons faire quelque chose de bonheur pour nous, ici, à Augsbury. Merci, Sivana. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le taux. Would you... Did you want to take, Mr. Webb? I'm just seeing your hands up. Just to know if you wanted to say another word before we close this section. Thank you. Ok. Thank you. Donc, je vous remercie de vos réactions. Beaucoup de belles idées. Je suis content aussi de voir que la première ébauche du dépliant semble plaire à plusieurs. Je vais donc poursuivre avec ma graphiste pour finaliser le dépliant. mais comme je vous le disais, je souhaite cependant que d'ici dix jours, qu'il est rapide, qu'on puisse confirmer les activités, les spectacles, la programmation de l'été, pour qu'on puisse mettre en place le programme au mois de juin. Benoît, tu vas à l'aise? Oui. So, Jean was just telling us, thank you, everybody, for your input. It's very valuable information to help us go forward with this. He's hoping that within the next 10 days, the programme will be complete for the summer. So, he's taking most of his time to put all of this together and to be able to send it to the printer within 10 days or so so that we can have the programme out on time for the beginning of activities. Enough time for people to take notice before it actually all starts. Merci Benoît. Dernier point pour ce soir. Le temps va nous manquer, mais je voulais vous présenter une vision qui est ressortie suite aux commentaires de chacun d'entre vous à la dernière rencontre de ce que vous aimeriez voir au centre-ville. Et en conclusion, voici ce que j'ai rassemblé qui semble donner votre point de vue, votre image, votre identité que vous aimeriez proposer au centre-ville. Benoît. Donc, Jean est en train de nous montrer un pot de pote de tout ce qui a été discuté dans notre dernière rencontre. Donc, sur votre écran là, vous verrez une petite synthèse de les mots que nous avons tous partagé dans notre dernière rencontre. j'aimerais réagir à cette vision-là qui est proposée. Dans la mesure où vous vous sentez que cette vision-là est représentative de ce que vous aimeriez vivre au centre-ville, nous allons poursuivre l'exercice de bâtir ce centre-ville-là sur la vision que vous avez identifiée. Donc, je vous invite à réagir, à commenter la synthèse qui est soumise ici, pour voir si elle est représentative ou s'il y a des éléments qui, selon vous, devraient être modifiés. So, please let us know now if you find that this synthesis represents your thoughts or if you believe we need to do some modification to it. Just one at a time. I see all the thumbs up going, so I guess these people are saying that they agree. Ah oui, c'est ça. S'il n'y a pas de commentaires ou de réactions, pour l'instant, on va maintenir et retenir cette synthèse ici, comme étant la vision du projet. Nous allons travailler lors des prochaines rencontres, ou du moins lors de la prochaine rencontre, à établir dans quel ordre on veut faire le travail. Je profite de l'occasion pour remercier M. Webb et Mme Webb du document qui nous ont fait parvenir, qui nous donne quelques directives. J'ai de la compétition à la maison, j'ai un oiseau qui chante. Donc, je tiens à remercier M. Mme Webb. Je pense que le document qui nous a été partagé va nous aider à bâtir justement des projets en fonction de la vision qu'on a du centre-ville. Benoît. J'ai dit que, tout le monde semble être agréable sur cette synthèse, nous allons maintenir cette synthèse comme notre objectif ou idéal. Et il voulait prendre un moment, de remercier M. et M. Webb, de remercier M. et M. Webb. Je ne vais pas transmettre ça, M. Webb. Donc, écoutez, c'est tout pour ce soir. On avait d'autres sujets, mais je ne voulais pas dépasser 1h30 et on atteint 1h30 de rencontre. Ceci dit, je vais vous faire parvenir un courriel au cours des prochains jours. Lorsque j'aurai une date, une journée plus déterminée pour planter les fleurs, je vais vous inviter à emmener votre petite pelle et venir nous donner un coup de main. Ce sera une belle occasion pour faire connaissance lors de cette journée. Benoît. Jean dit que dans les prochaines jours, il va lui envoyer tout le monde un email. Il y aura probablement des informations sur ce meeting et aussi un invité à venir et aider le plant les fleurs, quand il va connaître la date à laquelle nous allons faire. Je veux aussi ajouter, que je suis là, j'ai ajouté la récordion de ce meeting la dernière fois sur ma chaîne YouTube et je vais le faire encore. J'ai souvent diffusé ça sur Facebook. Si j'ai dit, mon nom est Benoît Perrault. Come me voir sur Facebook et share ça. Share ça, so que beaucoup de gens puissent voir ça. Ces meetings, nous sommes à une heure et demi maintenant. La dernière fois, c'était presque deux heures. Je sais que pas tout le monde a le temps et regarder ça, mais il y a des gens, et ça a intéressé ces concepts. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Merci. Oui, c'est bon. Merci. Bye.